Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo de la semaine. Cette semaine j'ai décidé d'aborder un sujet qui en fait apporte de l'eau à mon moulin. S'il nous fallait des preuves que clairement les dégénérés sont parmi nous et qu'il ait mis à leur disposition tout un tas de réseaux pour servir leur immonde déviance, j'ai pu en avoir un très bel exemple et ici tout près de chez moi. Je vous laisse découvrir ça maintenant. Alors prenez une seconde et imaginez-vous dans votre esprit l'une des chambres d'hôtel la plus chère du monde. A quoi elle pourrait ressembler ? Quel type de déco hyper futuriste, hyper design elle pourrait avoir. Alors j'ai une question pour vous. Avez-vous imaginé là dans l'instant que je vous ai donné pour le faire qu'elle puisse être décorée de pilules, de médicaments, de papillons, de déchets médicaux ? Non hein ? Probablement pas parce que vous n'êtes probablement pas non plus un psychopathe. Et bien l'une des chambres d'hôtel les plus chères du monde est remplie de pilules, je persiste, de papillons. Tous ceux qui savent, tous ceux qui s'y connaissent un peu, connaissent la symbolique du papillon. En plus c'est pas n'importe quel papillon, c'est le monarque. Et des animaux morts et des déchets médicaux. Oui, oui, oui. Parce que pour moi cet endroit a clairement été fait et pensé pour des psychopathes. La suite empathie du BAMS, hôtel à Las Vegas, situé au sommet du BAMS à Las Vegas, qui vient d'annoncer qu'il était à vendre. Là, si ça intéresse quelqu'un, on peut tout refaire. Parce que de toute façon, Vegas est en ce moment dans une position, on ne peut plus délicate. On est repassé en phase 1. On a de plus en plus de cas. Et s'il vous plaît, on a de plus en plus de cas. Il n'y a pas plus en plus de tests. On a de plus en plus de cas. Donc voilà, la suite empathie. Il faut savoir qu'elle coûtait. On va parler au passé, puisque là il est fermé. 100 000 $ par mi et était réservée aux clients de l'élite. Elle est remplie d'art effrayant et dérangeant qui fait allusion aux choses peut-être terribles qui s'y produisent. Je vous mets un bref aperçu en vidéo de à quoi ça ressemble. Et après, je vous fais ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, vous avez vu, de prime abord, juste quand on regarde cet endroit à la va-vite, on obtient une sensation viscérale, je ne sais pas, de pureté, d'enfantillage. On a l'impression que c'est sympa, que c'est coloré, il y a des papillons. Bon, par contre, quand on comprend un petit peu le symbolisme de l'élite occulte, ce sentiment devient un peu plus gênant, voire en pire. Parce qu'on ne peut que s'imaginer ce qui s'y passe réellement et pour qui est destiné, et encore une fois, pourquoi est destiné cette chambre. L'un des arguments de vente, d'ailleurs, de l'empathie suite, est qu'elle représente les oeuvres d'art exclusives de Damien Hirst. D'ailleurs, dès les premiers pas dans le casino du Palms, tu es confronté, je dis bien confronté, à une de ces oeuvres, parce que je sais que les puristes, aficionados de magazines décidant que tel ou tel mec est un artiste, vont s'insurger devant mes critiques de pauvres. Je suis assez inculte au niveau de l'art, donc on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas dire, je n'aime pas tel ou tel tableau ou tel ou tel artiste, il fallait dire, je ne comprends pas tel ou tel tableau ou tel ou tel artiste. Alors, pour le coup, je ne comprends absolument pas l'art de ce mec-là. Donc, il y a une sculpture de requin immense, coupée en plusieurs parties, qui trône au milieu du bar central du Palms. Moi, personnellement, je n'adhère pas. Regardez cette photo pour que vous puissiez mieux visualiser de quoi il s'agit. Alors, bien sûr, vous vous doutez qu'il suffit de creuser un tout petit peu pour que l'on découvre que ce fameux Damien Hirsch se trouve être l'un des artistes préférés de l'élite occulte. Par conséquent, enfin de bien comprendre l'esprit de cette chambre d'hôtel, on va jeter un rapide coup d'œil à l'œuvre de M. Hirsch et à sa personnalité. Donc, Damien Hirsch, il faut savoir, serait le peintre vivant le plus riche du Royaume-Uni. Avec une richesse estimée à 215 millions de livres sterlinks. Donc, je vous mets sa photo. Donc, vous voyez sa photo. Alors déjà, vous aurez noté que la photo que ce monsieur utilise la plupart du temps pour illustrer les interviews auxquelles il participe est donc le signe qu'on connaît en utilisant en plus un crâne. Cela résume un petit peu ce qu'on doit savoir grosso modo sur le personnage. Tout au long de sa carrière, Hirsch a été soutenu par des gens extrêmement riches et puissants tels que Charles Saatchi, un homme d'affaires juif iraco-britannique qui a fondé Saatchi & Saatchi, la plus grande geste de publicité du monde dans les années 1980. Dès le début de sa carrière, les œuvres de Hirsch tournaient autour du thème de la mort. L'une de ses premières œuvres d'art est une photo de lui souriant à côté d'une tête coupée. Il est rapidement devenu célèbre pour une série d'œuvres d'art dans lesquelles des animaux morts comme je vous ai dit, comme le requin, il y avait des moutons, des vaches, je vous mets des photos, vous connaissez le système sont conservés, parfois disséqués dans du formol. Donc vraiment, je réitère, je ne comprends pas cet art. Hirsch combine souvent des sujets morbides avec des thèmes chrétiens pour créer des œuvres d'art plutôt blasphématoires. Regardez cette pièce intitulée, je vous l'ai mis là, je pense, « Gold Only Nose ». À savoir, ça présente trois moutons morts qui sont crucifiés de la même manière que Jésus a été crucifié avec Barabbas et l'autre voleur. Ou encore, regardez cette magnifique pièce. Je vous fais une démonstration. Petit tour de l'artiste, petit tour de visite de l'artiste. Regardez un peu cette pièce intitulée « Dieu sait pourquoi ». Qui, pour le coup, se compose d'un mouton qui a été crucifié sur une croix inversée, inversion, comme vous le savez, satanique, pure. Là, c'est Adam et Ève, « Under the table ». Présente deux squelettes humains, réels, posés sur le sous-sol au milieu des bouteilles vides et des ordures en tout genre. La suivante, qui s'appelle « Devil of Warkeepers », comme vous pouvez le voir, c'est un pentagramme inversé, le symbole préféré pour ceux qui l'ignorent encore des satanistes et de l'élite occulte, et qui est entièrement fait et réalisé en mouches mortes. Donc, gros plan. Gardez bien ça. Imprégnez-vous de l'art. Ou alors, il faut savoir que Damien Ears est aussi connu pour créer des vitrines qui sont généralement constituées d'un assortissement d'objets à l'intérieur de compartiments en verre. Je vous en mets un exemple. Celle-ci, elle contient une table d'opération sur laquelle se trouve une machine à coudre. Quel genre de procédure horrible se déroule ? Et qu'est-ce que dans son esprit, il a voulu retransmettre, partager ? Ça reste un mystère que je n'ai même pas envie d'essayer d'appréhender, parce que je pense que c'est au-delà, c'est dans du glauque, c'est glauque, mais au-delà de ce que je suis capable d'imaginer, sincèrement. Déjà, vous êtes d'accord avec moi, quand on voit ces premières œuvres, quand on voit un petit peu l'inspiration du personnage, etc., quels sont les gars du Palms qui se sont dit « Oh là là, oh mec, il nous faut ce gars pour décorer nos chambres et notre nouveau casino. » Parce que le Palms, en plus, il avait été redécoré il n'y a pas si longtemps. Donc, paye à son âme, Palms. Ils ont investi énormément d'argent, ils ont fait appel aux meilleurs. Écoutez, encore une fois, si vous voulez l'acheter, il est à vendre. Pour commencer, le Palms a acheté une sculpture de 18 mètres. Je vous la mets là, réalisée par, toujours, M. Hirsch, intitulée « Démon with Borg ». Donc, trônant au beau milieu de leur nightclub, le nightclub qui était censé être le nightclub le plus célèbre du strip. C'est un nightclub, et puis la journée, c'est une pool, pour les pool parties légendaires de Vegas. Et d'ailleurs, j'y étais pour le lancement. J'ai eu la chance d'avoir... J'y étais pour le lancement, et sachez qu'en plus d'inaugurer le club, ils ont donc inauguré la statue, et je vous le donne dans le 1000, qui était là pour faire l'ouverture de sa résidence aux Palms, Cardi B. Donc, ils sont quand même cohérents dans leur folie, hein ? On est d'accord ? Donc, honnêtement, la statue était hyper impressionnante. Mais la première réaction que tu as quand tu la vois, c'est de te dire, mais où est donc passée la tête de cette sculpture énorme et imposante ? Bah, la tête, elle est exposée. Je vous montre la tête en question. Ils se sont peut-être dit que pour un club et une piscine, t'es quand même... Regardez la tête ! Et cette tête est bien évidemment exposée, mais ailleurs. Bon, c'est donc l'état d'esprit de cet artiste, c'est donc lui qui a décoré la suite empathie du Palms. Donc déjà, rien que l'appellation empathie, voilà. Située donc tout en haut, je vous l'ai déjà dit, de l'hôtel à la suite empathie, est le joyau de la couronne du vaste projet de rénovation de 700 millions de dollars de l'hôtel. C'est un an sur 2700 mètres carrés et divisé en deux étages. La suite coûte, je vous l'ai déjà dit, 100 000 dollars par nuit, avec un minimum de deux nuits. Tu ne peux pas casser ta tirelire parce que tu as économisé 100 000 et dire, allez, mon kiff, une nuit. Non, non, deux nuits. Alors, il faut savoir qu'on ne peut donc pas aller en ligne et réserver cette suite. Une personne lambda ne peut pas le faire. Il faut en faire la demande à l'hôtel, une demande spécifique qui s'assurera que vous pouvez vous permettre la place et si bien évidemment, vous correspondez au profil. Là, ils ne font que ce qu'ils peuvent bien rendre cette chambre d'hôtel si spéciale et si exclusive. À quel type de profil elle s'adresse ? Il suffit de regarder leurs photos, selon moi, et cela devient évident. Parce que des chambres luxueuses et magnifiques à Las Vegas, il y en a dans chaque casino. Et pour moi, le plus beau étant le win, je ne vois pas pourquoi aller dépenser 100 000 dollars, 200 000, puisque c'est de nuit, dans une suite. Alors qu'au win, tu peux avoir le top de la luxuriance. On est d'accord que cette combinaison de symboles pointe fortement vers une direction spécifique et horrible qui se trouve être l'une des obsessions secrètes de l'élite occulte, à savoir la programmation monarque. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je compte en faire une vidéo. Mais au cas où je vous mettrai en lien une vidéo de celui qui, selon moi, l'explique le mieux, c'est M. Alexandre Le Breton. Je vous mettrai une vidéo que vous pourrez aller consulter si vraiment vous ne voyez pas de quoi il s'agit. En gros, l'objectif de la programmation monarque, une ramification de MK Ultra, est de créer des esclaves MK contrôlés par l'esprit en utilisant des traumatismes et des drogues dures. Le symbole principal utilisé pour identifier ce programme est le papillon monarque. La pièce est entièrement consacrée aux drogues et aux papillons. Et comme on dit, le diable est dans les détails. Bref, pourquoi y a-t-il une armoire à pharmacie dans le salon principal ? Alors, s'il s'agit d'une œuvre d'art de M. Damien Hirschte, la salle à manger est également consacrée aux pilules et aux papillons. L'affichage dans la salle à manger contient des milliers de pilules. C'est toujours ça. Il faut que vous sachiez que chaque chose que je vous montre, c'est une œuvre d'art de Damien Hirschte. Celle-là, elle est intitulée Monnaie, par exemple. En face de la salle à manger se trouve un immense bar. Le bar peut accueillir plus d'une dizaine de personnes. Devinez ce qui se trouve sous le verre transparent. Le bar contient toutes sortes de tubes, seringues, emballages pour pilules et autres articles associés aux chirurgies et aux procédures médicales. Et est-ce le genre de choses que vous voulez voir en prenant un verre ? Et quand tu lèves les yeux, qu'est-ce que tu as au-dessus de ta tête ? Un poisson mort ! De l'autre côté du bar se trouve un immense balcon et une piscine chauffée. Moi, la piscine m'a donné la chair de poule. Il faut savoir que les suites les plus hauts dans la Tour du Palms sont toutes des suites plus ou moins de luxe. Et elles se ressemblent plus ou moins toutes. Et celle-là, donc, la piscine extérieure sur la terrasse de cette suite, regardez, moi, ça m'a fait penser à une cour d'école primaire. Et c'est ce qui la différencie de toutes les autres suites où les colonnes sont blanches, éclatantes. Là, ils nous ont mis des petits disques colorés. Je me suis vue dans ma cour de récréation de maternelle. Dites-moi si vous pensez que je vais trop loin. Vous êtes prêts à visiter le deuxième étage de la suite ? Montez les escaliers en papillon. Suivez le lapin blanc. Les chambres de la suite sont en parfaite continuité avec le thème de la chambre. La chambre principale est également consacrée aux pilules et aux papillons. Un autre équipement haut de gamme de la suite d'empathie est la chambre de sel, où l'on peut participer à de l'allothérapie. Assurément, ce lieu est normalement, c'est un lieu de détente et dépourvu de symbolisme effrayant. Regardez, pas de symbolisme effrayant, right ? Faux ! Je vous l'ai dit, le diable dans les détails. Si vous regardez attentivement le mur, il y a un crâne à gauche et un papillon à droite. Êtes-vous malgré tout détendu ? Même sans connaissance, on est d'accord, du symbolisme tordu de l'élite occulte, la suite d'empathie dégage une ambiance inquiétante. Les couleurs, les papillons, l'attirer médical rappellent la section pédiatrique d'un hôpital. Cependant, les généreux sièges, combinés avec toutes sortes de balançoires, pour moi, ne font que crier orgies sexuelles. La combinaison des deux, Einstein-Iceland, mais à Las Vegas. S'il faut, en creusant un peu, on découvrirait qu'il est celui qui a financé. Il y a des investisseurs privés, celui qui fait partie des finances, c'est sa petite touche personnelle. Le fait que cette suite soit appelée empathie est la cerise pour moi sur le gâteau. C'est ironique, on est d'accord. C'est un exemple du sens de l'humour maladif et tordu de l'élite. Cet endroit émet exactement l'énergie opposée. En fait, elle semble être sur mesure pour troubler, traumatiser et même terrifier les personnes qui ont pris de la drogue et probablement contre leur gré. Imaginez des jeunes qui sont drogués et qui sont forcés à vivre dans cet endroit. Dans ce contexte, la chambre d'hôtel la plus chère, une des chambres d'hôtel la plus chère du monde, devient rapidement les tordes des cauchemars. Le pire, c'est qu'en suivant cette piste, j'ai découvert qu'il existait autour de nous plein de lieux secrets dégouttants, comme par exemple le club secret caché à l'intérieur de Disneyland, qui s'appelle le club 33. Ceux qui connaissent la symbolique franc-maçonnique auront immédiatement compris la référence. D'ailleurs, si vous souhaitez que je parle de ce club secret de Disney à l'intérieur même de Disneyland, dites-moi-le en commentaire, ce sera l'un de mes prochains sujets. Voilà, j'ai voulu me consacrer sur, encore une fois, vous savez comment ma dynamique, je trouve des preuves qui alimentent mes vidéos les plus cauchemardesques, parce que je reçois encore des... Enfin bref, je ne vais pas revenir dessus. Vous savez, vous connaissez. Et petit à petit, j'espère que même les plus sceptiques se mettront à se dire, d'accord, là quand même, ce point-ci, il est pertinent. C'est vrai que c'est bizarre, peut-être que je devrais... Voilà, et puis petit à petit, se réveiller. Parce que moi, je le vois, le salut pour moi, s'il y a vraiment un changement, tout le monde parle de changement, que ça va être magnifique, d'autres que ça va être terrible, d'autres que ce qui nous attend dans le futur va être compliqué. Si on pouvait au moins réveiller les consciences, si on pouvait au moins apprendre aux gens à se poser des bonnes questions, tout simplement à se poser des questions, je pense que ce sera déjà un grand pas, comme je vous le dis à chaque fois. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire. N'oubliez pas, vous avez vu, on est plus de 2000. My good, merci. N'oubliez pas les petits pouces, parce que dans l'algorithme, grâce à ça, je suis suggérée au plus grand nombre. Abonnez-vous, important. Et quand vous vous abonnez, cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça, dès que je poste une vidéo, vous l'aurez en notification. J'espère encore une fois que tout va bien pour vous. Nous ici, on est repassés en phase 1, ce qui fait que tout recommence à fermer. En même temps, nos urgences recommencent à être saturées. On va voir, on va voir. En tout cas, les amis, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, stay safe.